On avance, barakallahu fikum. Maintenant, comment reconnaître le wajib ? Parce que moi, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit ici que c'est une demande formelle du divin. Mais les savants se sont interrogés sur les manières dont le musulman, le savant, le ussouli, va pouvoir reconnaître le wajib dans le Coran, dans la tradition prophétique, à travers le Qiyas. Vous allez voir qu'il y a énormément de manières qui nous permettent de déterminer le wajib. Ceux que j'ai mentionnés, ce sont les plus faciles à retrouver, première des choses, et la liste n'est pas exhaustive. Donc faites attention, Allah iberik fikoum. La première des choses, c'est l'utilisation de l'impératif, dénué d'une preuve contextuelle au Qarina. Bon là, c'est un petit peu technique ce que je vais dire, mais ne vous inquiétez pas. Dès lors que vous utilisez l'impératif, tout le monde connaît l'impératif en français, rassurez-moi. Personne n'a besoin que je réexplique l'impératif. Ça va pour tout le monde ? C'est clair, hein ? Allah iberik fikoum. Donc c'est quand je vous demande de faire quelque chose. En langue arabe, vous avez un verbe qui s'utilise, qu'on appelle el fir, el amr. Le fir, le verbe de l'impératif. Il s'utilise d'une manière extrêmement précise que tous les linguistes, que tous les arabophones connaissent. Très bien. La problématique de l'impératif, c'est que cette forme va toujours s'inscrire dans un contexte. Et en fonction du contexte, mais également en fonction de la position du locuteur et de l'interlocuteur, ça va avoir un impact sur la compréhension. Je vous donne un exemple. Quand c'est Dieu, donc il est au sommet, va utiliser l'impératif envers un individu. Donc vous avez une position de l'individu qui est subalterne par rapport à celle de Dieu. Donc vous avez Allah qui est en haut et vous avez la parole, vous avez l'individu, le moukallaf qui est en bas. Allah utilise, donc le Coran ici va utiliser l'impératif. Donc vous avez un rapport d'être important vers un individu soumis vers un individu créé. Dans ce cas de figure, quand la parole vient du haut vers le bas, l'impératif a la signification véritablement de l'ordre. Par contre, vous allez retrouver des fois une utilisation de l'impératif sous forme égale. Moi, avec un de mes collègues, je lui dis, passe-moi le stylo s'il te plaît. Passe-moi le stylo. Vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'impératif ? C'est moi ou pas en français ? En arabe, on aurait dit la même chose. Donne-moi le stylo. Par contre, ce n'est pas de l'impératif. Ici, j'ai utilisé l'impératif dans sa forme métaphorique. Initialement, l'utilisation de l'impératif, c'est pour donner un ordre. Mais j'utilise ce modèle-là pour demander quelque chose. Donc, il n'y a pas l'idée d'ordre. Et c'est encore plus flagrant quand vous allez retrouver l'être subalterne qui va utiliser l'impératif envers la personne plus importante que lui. L'élève qui va demander au professeur « Professeur, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. » En aucun cas, le « laissez-moi sortir » qui est de l'impératif va être utilisé comme un ordre ou va être compris comme un ordre. C'est une supplication. C'est une demande. Quand le musulman l'utilise avec Allah, c'est une doa. C'est une invocation. « Rabbir firri » « Allah, pardonne-moi. » Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que l'impératif initialement s'utilise pour donner un ordre. Par contre, vous allez retrouver des fois la « karina ». La « karina » c'est quoi ? C'est une preuve contextuelle. Il y a des preuves contextuelles au niveau de la langue arabe, il y a des preuves contextuelles au niveau du hadith, il y a des preuves contextuelles au niveau du Coran, il y a des preuves contextuelles au niveau de la raison, il y a des preuves contextuelles au niveau du contexte qu'on appelle « al-qani'a to'l-hali'a » etc. Donc il faut prendre tout cela en considération et vous allez voir que je vais donner un autre exemple par la suite pour savoir si véritablement l'impératif qui est mentionné dans le texte a la signification de l'ordre. C'est la raison pour laquelle les savants, quand ils parlent de l'impératif, ils vont utiliser, plutôt ils vont classifier l'impératif généralement sur douze niveaux. C'est important. Il faut dire que l'impératif s'utilise pour l'ordre, l'impératif s'utilise pour la demande, l'impératif s'utilise des fois pour la menace. Quand un enfant va avoir ce téléphone comme cela et il va faire exprès de le jeter, le père va le regarder et il va dire « vas-y, jette-le ! » Là, c'est un ordre qui donne ou bien c'est une menace qu'il fait ? C'est une menace. Ah, c'est une menace. Il dit « jette-le » dans le sens « et tu verras par la suite. » D'accord ? Des fois, c'est pour ironiser quelqu'un, pour ironiser quelqu'un, etc. Donc vous avez des classifications. D'accord ? Donc le plus important et c'est un terme qui va constamment revenir dans « sur el fiqh », c'est la question de la « karin ». Est-ce qu'il existe une preuve contextuelle, un élément qui va faire dévier la signification première de l'impératif, à savoir l'obligation et la ramener vers quelque chose d'autre ? D'accord ? Regardez le verset que vous avez ici. Et accomplissez la prière. Donc nous, on dit quoi ? La règle, regardez bien. Hier, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que « sur el fiqh » c'est quoi ? C'est l'extraction de règles qui vont servir à produire des règles de droit. C'est ça que je vous ai dit hier, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là ? C'est vrai ? Oui. C'est vrai, hein ? Donc regardez bien. Hier, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit pas hier. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire que les savants ont compris de l'impératif l'obligation. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont en tirer une règle générale. Ils vont dire en langue arabe « El amru yufidu el wujoub » Ah, c'est une belle règle ici. C'est une règle qu'on retrouve en usoul. À savoir que l'impératif est un indicateur de l'obligation. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre tous les versets coraniques. Ils vont se dire « Dès lors qu'il y a un impératif, ça aura l'indication de l'obligation. » C'est vrai ou pas ? Regardez bien. Et accomplissez la prière. Donc je vois quoi ici ? Utilisation par Allah de l'impératif. « Wa aqiymo » Très bien. Envers des individus qui sont en-dessous de lui. Bien évidemment, subhanahu wa ta'ala, tout être est en-dessous de Allah. Très bien. Et on voit qu'il n'y a aucun indicateur qui me dit que ce n'est pas de l'obligation. Donc les savants, à partir de cette règle-là, ils ont déduit que la prière est obligatoire. Vous avez compris comment ça fonctionne ou pas ? Ça va ? C'est clair ? Vous êtes avec moi ou vous avez besoin que je réexplique ? Très clair. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Quelqu'un veut que je réexplique ou ça va ? C'est clair ? Allahi barak fekom. D'accord ? Donc ça, c'est une règle maintenant que vous pouvez garder en tête. Et la règle de base, c'est quoi ? C'est que dès que je retrouve de l'impératif dans le texte coranique, j'en déduis de l'obligation. Sauf avec la présence de la karina. Et c'est quoi la karina ? Regardez bien, on va l'expliquer. La preuve contextuelle, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un exemple. L'obligation apparente dans ce texte. Vous avez un hadith dans le Bukhari, dans le muslim, où le prophète, a.s.v. va dire quoi ? Les grandes ablitions du vendredi sont une obligation pour toute personne pubère. Très bien. Ici, celui qui ordonne, c'est le prophète Mohammed, a.s.v. Le prophète Mohammed, a.s.v. est le transmetteur de la législation. Dans le Coran, Dieu dit وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولُ Et obéissez à Dieu et obéissez aux prophètes. Donc Dieu nous demande, nous impose d'obéir aux prophètes. A.s.v. n'est-ce pas ? Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend tout simplement que le texte est extrêmement clair. Je déduis de ce texte-là l'obligation de réaliser les grandes ablutions pour toute personne qui est pubère. C'est vrai ou pas ? C'est clair, hein ? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous allez faire par la suite ? On va regarder le texte coranique. Il n'y a rien qui indique le contraire. Très bien. Donc on reste sur l'obligation première. Et ensuite, on va analyser les autres hadiths du prophète A.s.v. Et on va en rencontrer un deuxième. Et ce deuxième texte, c'est lui qui sera l'aqarina. C'est-à-dire qu'il va détourner l'obligation première vers le recommandé. Regardez bien. Quiconque fait ses ablutions le jour du vendredi, cela est très bien. Ici, comprenez les petites ablutions. Mais quiconque fait ses grandes ablutions, cela est meilleur. Qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que les grandes ablutions, comme le prophète A.s.v. a dit que c'était meilleur et que c'était valide de faire les petites ablutions, on comprend que les petites ablutions, c'est l'obligation et les grandes ablutions, c'est la sunnah, c'est tafdal. D'accord ? Ça va pour ça ou pas ? Donc, le deuxième hadith est une qarina qui va dévier la signification du premier hadith. Imaginez une personne qui ne se casse pas la tête, il dit « Moi, j'ai ouvert le Sahih del Bukhari, j'ai vu un hadith » et il va émettre une fatwa en fonction de cela. Il aura bon ou il aura tort, à votre avis ? Il aura tort. Bien évidemment qu'il aura tort. Bien évidemment qu'il aura tort. C'est la raison pour laquelle il est interdit de produire, de donner des fatwas en oubliant ou en omettant volontairement de regarder l'ensemble des textes. Parce que dans ce cas de figure, tu vas tomber effectivement dans la faute. Allahi barik fikoum. Très bien. Donc, c'est ça la qarina. Donc, la qarina, c'est un indicateur qui va dévier. D'accord ? Qui va faire passer de l'obligation vers le recommandé. De l'obligation vers le fortement recommandé, vers le permis, etc. Donc, faites attention à ne pas vous hâter dans l'extraction des fois de certaines prescriptions. Très bien. On avance. La deuxième manière de reconnaître le wajib, c'est l'utilisation du verbe amara. Amara veut dire ordonner. D'accord ? Donc, c'est logique. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Utilisation de amara dans le texte coranique. Très bien. Qu'est-ce qu'on en comprend initialement ? Parce qu'après, il faudrait rechercher la karina. Faites attention à cela. Donc, on comprend quoi ? On comprend que initialement, je ne me base que sur ce texte-là. L'équité est obligatoire. La bienfaisance et l'assistance aux proches est également obligatoire en me basant sur ce verset-là. Très bien. Troisième manière, l'utilisation des verbes kataba et faraba. Alors, faites attention. Kataba en langue arabe veut dire écrire. Mais dans le langage coranique, kataba a une deuxième signification, c'est imposer. D'accord ? Comme dans le verset coranique, regardez bien, où Dieu va dire On vous a prescrit. Dans le sens, on a écrit pour vous l'obligation. On vous a prescrit le siyem, donc le jeûne du mois de Ramadan. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, les juifs et les chrétiens, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset-là ? L'utilisation de kataba ou de faraba. Faraba pour parler de l'obligation également. D'accord ? C'est également comme le premier verset de la surate numéro 24. Une surate que nous avons révélée et dont nous avons imposé l'application de ces versets. D'accord ? Donc, il y a l'utilisation du verbe kataba, du verbe afarada. On comprend que c'est un indicateur du wajib, de l'obligation. Et également, maintenant, on va tirer l'obligation, donc le wajib à partir du sens implicite. Regardez bien. Ce qui conduit au blâme en cas de non-respect. Si tu fais quelque chose et ensuite, je ne vois que tu ne l'as pas fait et je te blâme, je crie sur toi, je m'énerve contre toi, je te punis, c'est que forcément, la chose qui a été demandée est obligatoire. Je ne peux pas te blâmer, je ne peux pas crier sur toi, m'énerver, t'engueuler. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait une chose qui n'est pas obligatoire. Pas possible. D'accord ? Allah ibarik fikoum. Regardez bien. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Est-ce que, vous savez, ça parle de quoi ce verset ? Il est mentionné, il y a seulement deux actions. Lorsque l'être humain les réalise, Dieu déclare une guerre contre l'individu. Exactement, riba, riba, le fait de manger l'usure, très bien. Et la deuxième des choses, c'est prendre en animosité les amis intimes de Dieu, ce qu'on appelle les personnes vertueuses. C'est les deux seules actions qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna qui parlent du fait que Dieu te déclare la guerre. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que Dieu va déclarer la guerre à un individu sur une chose qui est obligatoire. Donc ici, qu'est-ce qui est obligatoire ? C'est le fait de délaisser l'usure. D'accord ? D'accord ? Allahi barak fiqoum. Donc c'est un des aspects. Là, on voit qu'on va extraire l'obligation, donc le wajib, non pas de manière catégorique, à travers le sens explicite, ce qu'on appelle en Arab al-Mantouk, mais à travers le mafoum, ce qui est sous-entendu. D'accord ? Il existe bien évidemment d'autres manières pour pouvoir extraire l'obligation. Très bien. On poursuit.